bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux aujourd'hui nous allons voir comment vérifier l'intégralité d'une image iso pourquoi vérifier l'intégralité de cette image parce qu'il peut avoir des erreurs entre le serveur et votre ordinateur donc des erreurs de données ou simplement l'image iso a peut-être été on va dire modifié de façon non autorisée par un petit malin et cela pourra affecter on va dire la stabilité la sécurité de votre système d'exploitation donc une fois que vous allez télécharger votre image iso la première chose est de vérifier si elle est bonne et qu'elle n'est pas corrompu donc si à la vérification ça ne fonctionne pas veuillez soit changer de de serveur mais n'utilisez pas on va dire cette image pour faire une installation donc le mieux c'est de si ça correspond pas ou changer de serveur si vous avez la possibilité et vous téléchargez à nouveau l'image iso et vous revérifiez par derrière donc l'outil que je vais utiliser s'appelle gtk h voilà donc ici il se trouve dans phase 12 gtk h voilà un outil de contrôle donc je suis mis un petit dossier où j'ai plusieurs images iso à vérifier que ce soit du debian du gosse bsd du unix mint de ubuntu du pc unix os du true os donc pourquoi du bsd simplement pour vous montrer que l'on peut aussi vérifier la somme de contrôle sur d'autres systèmes d'exploitation donc là je vais télécharger donc une image iso donc une debian 8.8 en amd64 une net install qui est ici effet de 247 mo et là vous allez voir tout ce qui est md5 soms sha1 soms sha256 soms ou sha512 soms ce sont des empreintes pour contrôler votre image iso donc là on va faire deux cas avec la debian on verra avec la somme de contrôle en md5 et en c en moins c sha512 donc à net install je vais ouvrir avec le logiciel gtk h donc en somme md5 je vais descendre jusqu'à la ligne qui correspond à la net install ne vous trompez pas voilà non parce que j'ai oublié le f donc on va copier je vais mettre le f et la suite des caractères voilà et là il va vérifier donc bien sûr ça prendra plus ou moins de temps en fonction de la taille de l'image iso que vous avez téléchargé mais bon c'est on va dire une quinzaine une vingtaine de secondes pas plus si vraiment c'est beaucoup plus c'est que votre image elle est vraiment une grosse faute image iso donc voilà j'ai mon petit point vert qui correspond bien à ma somme md5 si maintenant cette même image je veux la contrôler avec du sha512 je prends cette ligne donc si vous n'avez pas de point vert c'est que ça ne correspond pas voilà je vais simplement changer ici vous allez me dire que j'ai pas de 512 donc vous allez dans édition préférences et vous rajoutez cette fonction voilà maintenant j'ai ma colonne en sha512 là j'aurais pu vérifier mais ouais je me suis dit qu'est ce qui se passe j'ai pas mon petit point vert donc si vous n'avez pas allé dans édition fonctions pour ajouter du sha512 si votre distribution le permet donc là les deux points ça correspond donc ça c'est bon pour mes deux cd de la net install debian l'autre image qu'on va faire ce sera de de la l'ubuntu donc elle est ici l'ubuntu 17 0 donc 17 0 4 internet cd donc là je suis en 6 0 4 ça va pas le faire donc en 17 0 4 voilà on va retourner sur du gtk h donc internet cd donc c'est moi c'est du md64 voilà on va copier cette ligne on la met ici et on vérifie donc là je suis en train de vous montrer comment faire cette vérification en mode graphique mais vous pouvez aussi faire cette vérification en ligne de commande avec le terminal donc ici une image iso de la linux smith 8 la linux smith 18.1 excusez moi là j'avais pris la maté il me semble la maté des stops voilà donc je récupère la ligne qui correspond de mon empreinte à 18.8 maté mais moi je suis en 64 si vous prenez la ligne en 32 bits ça va pas correspondre donc parfois il faut juste faire un petit peu attention si vous voyez que ça correspond pas du premier coup vérifiez bien que vous avez pris la bonne empreinte comme je disais ça prendra plus ou moins de temps avec la taille de votre image iso que vous aurez à vérifier on va dire de façon générale vous avez soit du md5 du sha1 du sha256 ou du sha512 il ya une autre possibilité de vérifier vos images iso avec du gpg mais personnellement je n'ai pas encore fait donc je peux pas vous le montrer donc ici c'est bon aussi pour la unix mint voilà donc on va passer à pc unix os donc c'est mon système actuel que j'utilise donc là c'est déjà directement sur le site il me semble donc là je vais prendre cette ligne en md5 voilà je reviens dans le gtk h pour coller et vérifier pareil pour les empreintes il ya plusieurs possibilités soit c'est directement on va dire comme ici sous pc linux os vous avez tout de suite tout de suite en dessous ou à côté la somme de contrôle sur d'autres c'est ça vous ouvre un nouvel onglet vous pouvez mettre dans un nouvel onglet d'autres vous avez la possibilité aussi de télécharger on va dire cette somme de contrôle donc ici il me dit que ça ne que ça ne va pas qu'est ce qui va pas peut-être que j'ai mis un espace devant le dé on va supprimer l'espace en vrai en supprimant l'espace que j'avais mis donc parfois vous faites un simple copier coder et il suffit qu'avec votre souris on a fait en live on va dire il suffit qu'avec votre souris j'ai juste pris juste un petit peu avant et bien le logiciel a pris ça pour un autre nom voilà donc c'est comme si j'avais une espèce d'espace ici donc lorsque vous faites lorsque vous copiez votre empreinte et que ça va pas vérifier bien quand même qu'il n'y a pas un espace donc là je l'avais déjà fait donc j'étais sûr donc il va suffit de supprimer l'espace qu'il y avait devant et c'est bon voilà et on va dire les deux derniers donc nous avons du gosse bsd qui est ici on va le copier on va vérifier donc je disais qu'on soit on fait avec du md5 somme du sh etc en somme donc c'est tout simple aussi à faire dans le terminal donc après on va dire après outil gtk h je vais vous montrer comment le faire en ligne de commande juste une fois afin que vous puissiez si vous n'avez pas peut-être sur votre distribution un outil qui correspond à du gtk h de vérifier vite fait dans le terminal donc ça c'est fait je vais fermer donc là certaines distributions par exemple vous pouvez télécharger l'os et télécharger aussi la somme de contrôle on va ouvrir à nouveau gtk h alors la somme de contrôle est ici je vais la copier la mettre ici et dire de vérifier on va ouvrir on va ouvrir on va ouvrir la distribution la distribution que vous allez utiliser n'hésitez pas je vous conseille fortement fortement à vérifier votre image ISO on a peut-être tendance à prendre l'image et la graver peut-être soit sur un dvd ou faire un live usb direct avec mais prenez quand même l'habitude de vérifier que votre image ISO est saine pour avoir déjà au moins une bonne base de départ donc on va le faire avec avec le terminal donc je vais prendre true os attendez je vais refermer cette fenêtre voilà donc je vais aller dans mon dossier ISO donc vous pouvez lister donc c'est du md comme j'ai une somme de contrôle en md5 ce sera du md5 et vous rajoutez somme derrière si c'était du sh a 256 ce serait pareil je vais rajouter somme derrière voilà et comme j'ai du md5 je prends le md5 donc md5 somme et après le nom de votre image ISO que vous aurez à vérifier donc pour moi c'est true os donc c'est voilà vous faites entrer et cela devrait correspondre à commencer du moins par D 1860 etc. et se terminer par du B4F4D donc voilà D1860 ça se termine aussi sur du B4F4D donc voilà c'était une manière de deux manières on va dire soit en mode graphique que j'ai plutôt insisté dessus pour vérifier l'intégralité de votre image ISO et puis un dernier petit test on va dire pour l'exemple en ligne de commande avec le terminal donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée ou quelle que soit une bonne journée parce que je ne saurais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo et en attendant la prochaine gardez la forme et la santé bye bye